Alors avec vous on va parler de quelque chose qui accompagne les français depuis pas mal d'années maintenant ce fameux Paris Match qu'on connaît tous et vous en avez fait un livre Il faut savoir que Match c'est une véritable légende c'est une légende qui a marqué son empreinte dans l'inconscient collectif depuis maintenant 60 ans parce que c'est un journal qui a fait rêver et qui a aussi apporté de la gravité et au fait Match pendant des années, des années et des années c'était la télévision Match est né en 49, il est né en mars 49 mais est-ce que les gens savent que le premier journal télévisé en France est né en juin 49 ? Je fais comme tout le monde, moi je regarde, je vais derrière déjà et je regarde de quoi il va traiter forcément je vais chez Sarkozy, Carla Bruni, vous racontez Cécilia Ce qui m'intéresse c'est la première photo et l'organisation de la première photo faite dans le bureau de Nicolas Sarkozy avec Carla Bruni, vous racontez cette histoire C'est extraordinaire Il a failli pas la faire D'abord c'est une photographie tout à fait étonnante parce que le photographe d'abord qui va faire cette photo C'est ça qui est intéressant Et le même photographe qui a fait Cécilia Sarkozy et son amant, Mathias, quand ils sont mariés La mort elle est sauve, aux Etats-Unis à New York Donc évidemment on ne peut pas imaginer que Nicolas Sarkozy ouvre la porte de l'Église C'est un photographe qui a fait de Cécilia la figure emblématique de son chagrin sentimental Or il se trouve que ce photographe, Pascal Rostin, connaît Carla Bruni depuis très longtemps Ce qu'il a connu quand elle était jeune mannequin Et lui était apprenti journaliste si vous voulez Mais il fréquentait les mêmes établissements, les mêmes boîtes de nuit, les mêmes soirées, les mêmes bistrots Le Pacifique Palissa, Doha, des choses comme ça Et des liens naturels, sympathiques, amicaux s'étaient tissés Donc évidemment il n'est pas passé par Sarkozy mais par Carla Bruni C'était plus facile pour lui Et Carla lui a dit de venir faire des photographies à l'Élysée Après qu'il ait eu convaincu Nicolas Sarkozy de l'accueillir Donc évidemment quand ce garçon arrive, Pascal Rostin Sarkozy sait très bien à qui il a affaire Et il lui dit je crois que nous n'étons pas appelés à nous rencontrer Puis après il se prend au jeu et il accepte de faire des photos Il dit au photographe à un moment Tiens tu sais ce que c'est que le Président de la République ? Il dit Sarkozy qui tutoie le photographe instantanément Tu sais ce que c'est que le Président de la République ? Installe-toi à ce bureau et regarde l'effet que ça fait Pascal Rostin dit non mais je ne peux pas faire ça C'est impossible monsieur le Président Comment il veut que je l'asseye au bureau du Président de la République ? Sarkozy lui dit mais pourquoi ça te dérange de t'installer à mon bureau ? Non non monsieur le Président c'est pas tellement ça Mais c'est quand même le bureau du général de Gaulle Brigitte Bardot c'est un petit peu différent Parce qu'elle a été non seulement une figure de Paris Match Mais une enfant de Paris Match Il faut savoir que lorsqu'elle a fait sa première couverture à l'âge de 16 ans Elle est amoureuse d'un photographe de Paris Match Et donc elle vient chercher comme une fille normale le fait d'un garçon qu'elle aime Ou comme un garçon amoureux le fait d'une jeune femme qu'il aime comme un gondelier Sauf qu'à l'époque le photographe s'appelle Roger Vadim Et qu'il passe une nuit de bouclage très tard, très tardive Parce qu'il joue au poker Et que dans les nuits de bouclage, les nuits de bouclage se prolongent par des parties de poker Jusqu'aux aurores Et il y a une gamine très jolie et très magnifique qui s'appelle Brigitte Bardot Qui passe ses nuits blanches à attendre son chevalier servant qui est Roger Vadim C'est donc une histoire formidable de voir que ce couple s'est formé sur le palier de Paris Match la nuit Et qu'il est devenu ce qu'il est devenu Et que Brigitte est devenu ce qu'elle est devenue Et le plus grand journaliste politique de Match les années 60-70 Qui s'appelait Raymond Cartier Qui est en poste à Washington Va vivre l'importance de Brigitte Bardot Vu des Etats-Unis Lorsque va sortir le film Et Dieu créa la femme Qui est un film interdit aux Etats-Unis Ce qu'on a oublié aujourd'hui C'est un film qui va être l'enjeu d'une bataille électorale La philéologie entre les républicains et les démocrates Faut-il interdire ? Et Dieu créa la femme Faut-il interdire Brigitte Bardot aux Etats-Unis ? C'est un enjeu de l'époque qu'on ne connaissait pas tellement Et que moi je raconte dans le détail Parce que c'est formidable de penser Avec ce recul L'importance du rôle de Brigitte Bardot et de Vadim Des enfants de Paris Match